salut les amis alors aujourd'hui au programme c'était des tiroirs à faire c'est une affaire qui dure alors parce que il y a eu différentes étapes d'abord j'avais récupéré un vieux tiroir comme celui qui par terre là bas et puis au fil du temps au fil des besoins etc j'ai eu l'opportunité d'avoir des charnières glissantes pas cher en chine comme toujours et puis et puis bon les agrandissements fait que j'ai eu besoin aussi de réorganiser beaucoup de choses donc voici par exemple celui-ci là ça commence un peu parce qu'en dessous il ya plein de métaux accumulés puisque au dessus il ya le tour donc voilà et là c'est pour maître ski dans ce que j'ai montré par terre les forêts des fraises etc donc donc voilà alors c'est toujours rigolo parce qu'il ya plein de tuto sur le net mais en fait ils partent toujours de deux pièces préparées en usine où il n'y a plus les petits trous les pré trous qui sont faits et en fait il faut mettre les choses en face des trous et visser c'est terminé c'est bien plus difficile quand il faut absolument tout faire parce que le moindre effet d'éclairage s'en ressent voici un autre que j'ai fait aujourd'hui que j'ai terminé aussi aujourd'hui j'ai pensé analyse en faisant celui-ci puisque je me suis amusé à peaufiner un peu les angles pour faire un truc un peu plus fini un peu plus un peu le plus présentable même si le bois c'est de ça reste de l'osb 3 ce qui serait ce qui est parfaitement adapté pour des choses en conditions éventuellement humide même si ici ça l'est pas vraiment mais par exemple nathalie si vous faites des aménagements de votre fourgon l'osb 3 c'est parfait parce que ça supporte bien l'humidité c'est une grande résistance etc sauf quand il y en a un tout petit bout ou là ça c'est ça devient subitement assez fragile mais quand c'est en plaques on en fait ce qu'on veut ça se ponce on peut enlever les écharpes enfin pas parfait donc celui-là puisque rien qui bloque en dessous et voilà donc un petit tiroir et puis encore un autre là alors ce voici c'est un que j'ai récupéré julie un meuble que j'avais récupéré de votre ancien meuble d'aquarium qui était heureux recyclé heureux recyclé encore ben il est encore heureux recyclé ici et je lui ai rajouté des charnières il me sert à rager les choses maintenant dans la cave et ça c'est du bordel qui va partir demain c'est voilà enfin tout est en tout est en branle faut pas trop faire attention voilà c'était la vidéo du jour pour savoir ce que je peux bien faire dans cette cave et dans cet atelier la plupart du temps ciao